Dans cette vidéo, il est question des tableaux d'une exposition de Modeste Mussorgsky. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Modeste Mussorgsky est un compositeur russe du XIXe siècle, né en 1839 et mort en 1881. Il était membre du groupe des Cinq, un groupe de compositeurs russes qui voulaient fonder une école de musique nationale. Modeste Mussorgsky était connu pour ses compositions innovantes, qui avaient souvent pour thème la culture et l'histoire russe. Parmi ses œuvres les plus connues figurent l'opéra, Boris Godunov, et la suite pour piano, tableau d'une exposition. Tableau d'une exposition a été composé en 1874 par Mussorgsky sous forme de suite pour piano. L'œuvre a été inspirée par une exposition de l'artiste et ami décédé Victor Hartmann, que Mussorgsky a visitée. Chaque mouvement de la suite représente une œuvre d'art ou un tableau particulier de Hartmann. Mussorgsky a écrit l'œuvre en quelques semaines pour rendre hommage à son amie. Bien qu'elle ait été composée à l'origine pour le piano, elle a ensuite été arrangée pour l'orchestre par Maurice Ravel et d'autres compositeurs. Tableau d'une exposition se compose de dix mouvements, chacun représentant musicalement un tableau de Hartmann, et de plusieurs promenades, qui illustrent la marche du spectateur de tableau en tableau. Parmi les mouvements les plus connus figurent, le Gnomus, le Vieux Château, les Jardins des Tuileries, Bidlot, le Ballet des Poussins Nonéclos, Samuel Goldenberg et Schmule, la Place du Marché de Limoges, les Catacombes, la Maison à Pâtes de Poulet de Baba Jaga, et la Grande Porte de Kiev. Les promenades relient ces images et donnent à l'œuvre une structure cohérente. Tableau d'une exposition se distingue par sa musique vivante et colorée. Mussorgsky utilise une multitude de techniques musicales pour représenter les différents tableaux. Par exemple, dans « Le Gnomon », il utilise des rythmes irréguliers et des harmonies dissonantes pour représenter le personnage grotesque. Dans « Le Vieux Château », il utilise une mélodie mélancolique qui rappelle les chansons médiévales. La « Promenade », elle-même est une mélodie solennelle et majestueuse qui guide l'auditeur à travers l'exposition. Chaque mouvement est unique et montre la capacité de Mussorgsky à peindre des tableaux musicaux. Tableau d'une exposition est devenu plus connu après la mort de Mussorgsky et est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature pour piano. La version orchestrale de Maurice Ravel, créée en 1922, a largement contribué à la popularité de l'œuvre. L'œuvre a été jouée et enregistrée par de nombreux pianistes et orchestres de renom. Elle a également influencé d'autres compositeurs qui ont créé des œuvres similaires pour représenter l'art visuel en musique. La popularité persistante de l'œuvre témoigne de sa qualité intemporelle et du pouvoir d'attraction universelle de ses images musicales. La vie de Mussorgsky a été marquée par des défis personnels et professionnels qui ont influencé sa musique. Issu d'une famille noble, il a connu des difficultés financières et a lutté contre l'alcoolisme. L'amitié avec Victor Hartmann et la mort prématurée de l'artiste ont été des événements importants dans la vie de Mussorgsky et ont conduit à la composition de tableaux d'une exposition. Ses expériences personnelles ont été intégrées dans sa musique et lui ont donné une profonde résonance émotionnelle. Tableau d'une exposition peut être comparé à d'autres œuvres programmatiques telles que « Carnaval » de Robert Schumann ou « Scène d'enfant » de Claude Debussy. Par rapport à ces œuvres, la suite de Mussorgsky est plus dramatique et plus vivante, avec un plus grand accent sur les caractères musicaux contrastés. Alors que les œuvres de Schumann et de Debussy sont plus introspectives et lyriques, celles de Mussorgsky se distinguent par sa qualité picturale et narrative. Ces différences font de « Tableau d'une exposition » une contribution unique à la musique à programme. Tableau d'une exposition est un exemple remarquable de musique romantique, souvent caractérisé par son contenu programmatique et son expressivité émotionnelle. Mussorgsky utilisait sa musique pour raconter des histoires et peindre des images, ce qui était une caractéristique centrale du romantisme. La capacité de créer des images musicales et la profondeur émotionnelle de ses compositions ont fait de Mussorgsky un représentant important de la musique romantique. Son œuvre a eu une influence durable sur le développement de la musique à programme. Tableau d'une exposition a été interprété par de nombreux pianistes et orchestres célèbres. Chaque représentation apporte de nouvelles nuances et de nouvelles perspectives à l'œuvre. Des pianistes comme Sviatoslav Richter et Vladimir Orovitz ont donné des interprétations importantes de l'œuvre pour piano. Des exécutions orchestrales, notamment la version arrangée par Maurice Ravel, ont rendu l'œuvre accessible à un large public. Cette diversité d'interprétations montre la pertinence et la fascination persistante des « Tableau d'une exposition » de Mussorgsky pour les auditeurs d'aujourd'hui.